bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée encore au diamant painting et on va faire on va avancer cette toile de noël rappelez vous j'avais commencé un petit peu ici lorsque j'avais préparé la toile j'ai fait deux carrés de plus un hier et un avant hier j'ai un petit peu râlé parce que en fait sur cette section là je sais pas si vous allez le voir mais j'ai placé des diamants ab verts et en fait je voulais le faire avec vous donc j'ai regardé et cette colonne là il y en a donc on va faire ce carré là ensemble voilà donc non nous cas non voilà nous cas et sur sa sa banquette à le contrôle le jardin et il doit y avoir des ch a t s qui doivent passer voilà donc ça l'embête alors on va déjà découper cette toile enfin cette toile le film voilà je pense que jusqu'à je suis désolé c'est un chien chien après voilà donc je me suis dit qu'on allait faire cette partie là aussi parce qu'il y a du marron et pour l'instant je n'en ai pas placé comme ça mais on aura vu un petit peu toutes les couleurs sauf le rouge on fera la prochaine fois qu'on fera une fin que je ferai la vidéo on avancera celui là comme ça il y aura les grosses traces aussi fin les grosses boules blanches et et voilà alors ce que je fais avant de démarrer un dp c'est que je change ma colle rose et j'utilise en fait un cure-dent ça c'est vrai que c'est oriane en fait qui l'a dit dans une de ses vidéos parce que moi j'utilisais la pointe de mes de ma pince et en fait j'ai été obligé de changer l'embout de mon stylet parce que ça m'avait abîmé tout le toute la ferraille voilà donc maintenant j'utilise le pic le pic à glace le cure-dent et je mets en j'ai un genre mais deux je mets deux fois voilà et toujours ma toute première manque tout qu'on est pas de donc vous voyez ce que je suis super contente avec cette toile de chez actions c'est que je n'ai pas besoin de mettre la lumière il j'en ai même fait hier soir à 6 heures j'ai fait celui là en bas hier ça 6 heures je n'avais pas besoin de tablette et ça c'est hyper agréable alors on va juste terminer déjà le s c'est du blanc en plus aujourd'hui nous avons enfin le soleil qui est de retour après quatre jours donc ça c'est vraiment le blanc quatre jours de pluie je termine ma phrase et qu'est ce que ça fait du bien donc voilà je mettrais peut-être en pause je sais pas si on va faire tout le carré ensemble mais voilà j'avais envie de d'avancer un petit peu cette toile avec vous en général je mets trois quarts d'heure pour faire un carré voilà donc on verra on verra si j'ai le temps là j'ai mon poulet qui est en train de cuire parce que nous sommes samedi samedi 13 et il est 11h30 je crois donc ce qu'on va faire en premier c'est placer les r donc ce sont les ah ouais non les diamants à b ils sont magnifiques regardez ça ils sont super donc on va déplacer donc samedi ouais c'est rare je ne filme jamais le week end mais là j'ai mon mari n'est pas là il est parti jeudi matin et rentre lundi donc comme je suis toute seule avec les enfants ils sont tranquilles chacun de leur côté je me suis dit bon ben allez c'est l'occasion de pouvoir faire une vidéo avancer cette toile avec vous et puis vous montrer un petit peu le rendu qui est vraiment mais top je veux dire je me régale à la faire c'est ma toute première toile de chez action et je suis vraiment surprise par la qualité des diamants ils sont uniformes tous ils ont tous la même taille et ce mais surtout les symboles qui sont hyper lisible quoi mais c'est c'est faire voilà je suis super contente pour 4 euros franchement je suis plus que ravie et je suis surprise par la rapidité avec laquelle je la fais quoi vraiment je m'attendais pas à aller aussi vite c'est vraiment un bonheur de la faire voilà donc hier soir sur le petit carré que j'ai fait j'ai eu aussi un petit peu des diamants ab et rouge en donc c'est pareil en mais j'ai vu qu'il y en avait ici aussi donc voilà prochain carré qu'on fera ensemble ce sera celui-là dite à ce que j'avance moi d'autres zones moins intéressantes mais j'ai l'impression qu'il ya un petit peu de ce genre de diamants un petit peu partout donc ça va rendre la toile un super joli et très agréable à faire par la diversité des diamants qu'il y a donc hier je suis allé à action pour aller me chercher mon petit agenda 2022 j'achète mais mes agendas là bas je vais vous montrer celui que je prends il fait moins de 2 euros et franchement pour ce qu'on en fait ça suffit largement je vais vous montrer j'ai pris il est là j'ai pris celui là voilà c'est un c'est un je suis pas sûr ça soit à 5 ouais un petit peu plus petit qu'un petit peu plus petit que le à 5 bref et il se présente comme ça à l'intérieur et ça suffit largement 1,89 donc ça faisait un petit moment qu'il fallait que je l'achète la dernière fois qu'on y est allé avec mon mari on est allé à une mauvaise caisse en fait c'est une caisse à cartes bleues alors que je voulais le payer par en monnaie j'avais 2 euros et j'ai été j'avais pas envie de payer par cartes j'ai je leur ai laissé le l'agenda je me suis planté enfin je me suis planté disons qu'on s'était mis à une caisse qu'elle nous a dit non je ferme aller soit droite soit à gauche mais bon elle nous a pas dit faites attention celle de mon collègue c'est une carte bleue quoi et du coup on a fait là que pour rien bref donc là cette fois ci j'y suis allé j'ai récupéré mon petit à l'un là et j'ai quand même regardé s'il n'y avait pas d'autres toiles mais non il n'y avait plus rien au niveau des toiles de noël j'aurais aimé trouver celle avec le père noël qui est à son à son bureau et non elle n'y est plus donc tant pis c'est pas grave j'ai celle là à faire et j'ai celle avec le père noël sur son traîneau et la lune phosphorescente que angélique est en train de faire d'ailleurs donc ça suffira c'est pas la peine d'en avoir non plus des cargaisons et des cargaisons quoi je suis pas je suis pas quelqu'un qui qui cumule les toiles donc voilà vous ne m'avez écouté là on a placé on a placé tous les diamants je vais vous montrer ce que ça donne voilà ce que donne ces diamants ab et ils sont vraiment très joli tout ça ça vient là alors nous allons faire on va faire un petit peu du marron ça va changer ah ben je vais faire déjà cela il me reste un c et un b je vais les placer hop ainsi pourquoi il veut pas venir bon ce sont de très jolies couleurs qui a lancé dans ce dp donc là on va faire le l o c'est du marron très foncée voilà j'espère que vous allez bien que vous démarrez ce week-end sous le soleil comme moi franchement on va voir la pluie pendant quatre jours ça a été horrible au niveau coloriage je suis toujours dans le duo avec le trio avec oriane et caroline franchement je ne l'ai pas avancé enfin si je vais avancer un petit peu cette semaine et franchement il m'a vraiment pris le chou ce coloriage ont fait pour quand on passe dans le princesse je vous rappelle et c'est officiel c'est un livre que je déteste voilà il me prend le chou franchement la session que j'ai faite sur j'ai fait qu'en début de semaine je crois mardi ou non c'est pas mardi je crois que j'ai fait j'ai colorié mercredi dessus j'ai cru que j'allais foutre le pour le dire la poubelle pas vraiment ça m'a gonflé c'est trop petit c'est un tout alors le rendu vous verrez parce que je le finirai un jour mais le rendu est très beau mais alors non mais trop prise de tête quoi c'est le cadeau empoisonné qu'on m'a fait franchement là surtout que je ne voulais pas ce livre je savais pourquoi et ça se confirme plus je fais coloriage dedans et moi je l'apprécie quoi je me suis dit à un moment donné je me suis même dit qu'il allait me faire faire une panne de coloriage j'avais plus envie de colorier même dans mes autres livres tellement il est il est désagréable à il est désagréable à colorier je l'aime pas ce livre vraiment je ne l'aime pas du tout donc je finirai le coloriage que j'ai avec oriane et carreau mais franchement pour que j'y revienne dessus et ben il va falloir attendre parce qu'une fois qu'il sera terminé celui là je ne suis pas prêté d'y retourner dedans ça m'a saoulé j'ai fait les yeux mais ça ressemble à rien avec la loupe c'est mais c'est trop petit quoi c'est trop trop petit c'est n'importe quoi et je discutais avec sandra qui est une abonnée un membre du groupe de coloriages sur lequel je suis qui a acheté le livre hiver et qui au moment où je faisais le pocahontas était sur un coloriage pour un défi du groupe et elle me disait qu'elle galérait avec son coloriage dans le hiver qui était pire que le princesse là j'ai été étonné quoi j'étais surprise j'ai dit sérieux non c'est pas possible qu'un livre de coloriage soit pire que le princesse et elle me fait si 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 c'est à l'occasion regarde 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 le dans un magasin et c'est ce que j'ai fait samedi dernier quand on a fait les courses oh mon dieu ouais j'avoue même avec la loupe elle me disait il y avait certaines certaines symboles qu'elle le lisait pas m'a dit je sais pas où ça s'arrête je sais que c'est ici non mais c'est mais c'est n'importe quoi alors autant vous dire que le hiver je risque pas de l'acheter non plus quoi c'est un truc de fou c'est n'importe quoi c'est je préfère me rabattre sur les premiers livres de achète moi je sais qu'avec mes yeux je peux pas faire n'importe quoi surtout que je ne fais pas que du coloriage je fais aussi du diamant teinting je fais du tricot donc j'ai besoin que mes yeux ne se fatiguent pas trop quoi sinon après je fais plus rien j'ai oublié un air nao donc voilà vous avez vu comme ça va vite non mais ça alors déjà en plus ce sont des diamants gros on est d'accord les diamants ça va quand même plus vite que les diamants carré mais ils sont tellement bien taillés ils vont ils vont bien sur le symbole non franchement j'adore donc pas de coloriage la dernière vidéo coloriage que j'ai fait c'est celle qui est en ligne depuis hier c'est un speed coloring je n'ai rien filmer en coloriage pour le de plus pour l'instant j'ai rien fait et et je me suis dit on va faire le numéro 6 et je me suis dit que j'étais fin j'étais pas très motivé en fait pour en faire voilà donc quand j'ai vu qu'avec pour 40 à ça ça passait pas j'ai essayé j'en ai fait un autre dans le dans le mot s'appelle là en masse le pixel art la babies ça c'est pas le pixel art que ça s'appelle mais bref et comment vous expliquer je pense que je dois être maudite en ce moment tout allait bien jusqu'à ce que un de mes feutres me lâche alors que je n'avais pas fini la couleur que j'avais à placer bon je m'en doutais que c'était un fibre à color et mes fibres à color ça va faire quatre ans que je les ai donc voilà j'ai réussi quand même à trouver une couleur à peu près approchante dans mes brunes funer dans les brunes elle votre funer sont des crayons de couleur et donc j'ai réussi à aller jusqu'au bout j'ai continué mon colo et puis vient le moment où je fais le contour avec du marron foncé dont il fallait un marron très foncé que j'ai trouvé dans mes brunes vel et mon feutre m'a lâché aussi donc je n'ai pas fini les contours je suis désespéré là franchement je suis vraiment maudite maudite au niveau colo c'est vrai qu'en ce moment c'est pas la joie et je ne suis absolument pas motivé pour colorer donc le dp avance beaucoup plus que le coloriage d'ailleurs j'ai fini la toile j'ai fini la toile d'automne la fin pour le défi hiver d'angélique avec les des citrouilles je les termine et hier je vais vous la montrer comme ça du tout et regardez hop voilà vous la verrez vous la verrez entière que comme ça voilà elle est terminée je suis contente parce qu'il me tardait les symboles c'était la capa et du coup ça me fait cette semaine j'ai fini deux toiles puisque j'ai fini aussi la la tasse de café avec le la rose rouge j'ai fini celui là côté lecture j'ai fini aussi un bouquin que j'ai commencé en début de semaine il était vraiment bien je vais aller le chercher je vais vous montrer je pense c'est quand vous en parlez mais il est tellement bien c'est bientôt noël si vous avez des personnes qui lisent et qui aiment les les thrillers ésotériques mais facile il est très abordable je vais le chercher je reviens voilà me revoilà donc hop je ferme et ça donc c'est celui ci crossroads la dernière chanson de robert johnson de hervé gagnon c'est un auteur québécois c'est publié chez hugo roman et j'ai passé un super moment alors il est très gros 1 il fait 530 pages mais voilà c'est écrit aussi très gros et ici alors thriller ésotérique parce qu'on va parler de pacte de magie noire on va être avec un professeur un historien et une anthropologue qui vont se retrouver à memphis ils vont être appelés par une vieille dame qui est en fin de vie qui n'a pas d'héritier et elle veut leur donner une boîte dans laquelle qui a été qui lui a été donné par par sa mère en héritage et cette boîte contient en fait les derniers effets personnels du bluesman robert johnson voilà c'est un chanteur de blues qui est mort à très tôt à l'âge de 27 ans et il a créé le club des 27 donc le club des 27 c'est tous ces chanteurs de blues qui sont décédés très jeunes avant 30 ans et voilà donc on a un prologue qui se passe en 1930 mais après toute l'histoire où on rencontre robert johnson et après on est en 2021 en juillet 2021 donc cette année ça se passe sur quelques jours et franchement c'est très entraînant voilà moi j'adore hervé gagnon c'est un roman qui change un petit peu de ce qu'il avait l'habitude de faire parce que ces autres séries Damné et Malefica se passent au Moyen-Âge en France et là on est vraiment sur une période contemporaine aux Etats-Unis et ça parle de blues voilà et j'ai beaucoup beaucoup aimé les personnages l'histoire l'histoire alors la recherche qui vont que Kane et Kraft vont faire mais aussi tout le côté blues qui ressort vraiment beaucoup et c'était vraiment génial franchement j'ai adoré je vous le conseille j'ai trouvé au début que l'écriture était peut-être un petit peu un petit peu grosse et finalement je me dis que ben pour les personnes qui ont du mal à lire des bouquins qui sont écrits trop petits c'est quand même hyper agréable et c'est vrai que cette écriture un petit peu grosse ça m'a quand même permis de bien avancer parce que je lisais 80 pages par jour à peu près et voilà et j'ai un livre qui est vraiment très entraînant j'ai passé un super moment et je vous le conseille en plus comme je vous l'ai dit c'est bientôt noël donc c'est l'occasion aussi de d'offrir d'offrir des livres 1 moi on ne m'en offre pas parce qu'on estime que j'en ai assez dans ma bibliothèque mais c'est pas grave donc voilà celui là est vraiment top c'est l'occasion de de vous en parler parce que j'aime bien parler de mes livres aussi même si j'avais dit dans ma présentation de chaîne que je ne parlerai pas de livres quand on lit tous les jours c'est un petit peu compliqué de pas parler de ces romans qu'on lit et là je suis sur alors c'est un livre il est hyper étonnant c'est un c'est un policier historique alors policier historique je pensais qu'on était au moyen âge et en fait pas du tout on est en 1468 mais c'est pas la période à laquelle je pensais et voici c'est génial je me régale je vais pas vous raconter je vous en parler quand je l'aurai terminé c'est robert harris et ça s'appelle seconde attendez je vais vous le chercher je vous montre juste la couleur regardez le second sommeil de robert harris et c'est publié chez belle fond noir elle est belle la couverture voilà j'ai lu 100 pages voilà je vais commencer hier et je suis sur quel numéro là le 4 et ouais ça se passe bien aussi ça se passe très très bien ça me plaît bon bah écoutez sinon rien de plus rien de plus va falloir que j'aille mouiller un petit peu mon poulet sinon il va être trop sec voilà donc là on est sur du numéro 4 1 je crois qu'on a les dmc sur les sachets d'action en tout cas ouais je crois que je vous avais dit qu'il y avait les dmc ah oui j'ai oublié de vous dire pour la toile ce que j'ai dit ce que j'ai pas dit mais c'est pas grave pour la toile de cgbfk je n'ai pas manqué de diamants voilà j'ai tout remis dans les sachets il ya les dmc dessus je sais pas si je vais garder les si je vais garder les sachets ou pas j'en sais rien mais diamant je sais pas on verra on verra en tout cas je suis vraiment contente de cette toile là de chez action franchement je fais mon carré tous les jours avec plaisir et ça rend super bien ça rend super bien non c'est pas du 3 alors c'est pas du 3 c'est pas du 3 tu fais n'importe quoi c'est quatre voilà bon ben écoutez je réfléchis j'essaye de voir si j'ai rien de plus à vous dire non il ne me semble pas donc je vais finir cette petite section là et puis on je couperai la vidéo je vous laisserai à vos occupations dites moi ce que vous faites en dp ou en colo motivez moi parce que c'est vrai que le coloriage là je n'y arrive plus vraiment cette poca honda ça m'a me fait un blocage parce qu'en fait je veux la terminer avant de commencer d'autres coloriages sauf que sauf que j'y arrive pas vraiment je suis vraiment embêté parce que je n'arrive pas à y retourner dessus alors caroline m'a terminé oriane je ne sais pas je sais pas où elle en est elle doit avoir peut-être aussi un manque de motivation je sais pas je sais pas où elle en est mais moi c'est moi c'est la cata et je n'ai vraiment pas envie de la continuer c'est ça le plus grave ni bon je m'en doutais avec ce bouquin je le savais je le savais j'ai pas envie mais en fait c'est ça le problème c'est que j'ai pas envie qu'elle me fasse une panne de colo quoi parce que j'aime colorier et il sait vraiment dommage de bloquer sur un coulo et de pas de pas arriver à en faire d'autres à cause de ça je me suis engagé quand même envers oriane et mon carreau qui s'est venu avec nous pour l'affaire et au final c'est car vous qu'il a terminé avant nous chapeau caroline chapeau toutes mes félicitations voilà bon et bien écoutez je vais nous jusqu'à tais toi je vais vous laisser je vais vous souhaiter un très bon week end je vais couper avant que la chienne ne s'excite devant la baie vitrée et ne vous casse les oreilles et les miennes je vous fais de gros gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je suis persuadé que ce sera encore une vidéo diamant painting je pense qu'il y aura deux un boxing la semaine prochaine parce que j'ai contrôlé mes numéros de suivi et les colis de deux partenariats sont arrivés en france donc voilà il va y avoir de deux un boxing sur la chaîne sous peu donc il y aura de quoi commencer d'autres toiles ça sera cool voilà en attendant les amis je vous fais de gros bisous je vous souhaite un très bon week end et profitez bien ciao ciao